Quand on peut mettre quelques heures par semaine ou 15 ou 20 heures, ou un week-end de temps à autre, c'est valorisant aussi pour la personne de pouvoir aider là où il manque de ressources. Je m'appelle Luc Maurice, président exécutif et fondateur du groupe Maurice. Bienvenue au balado Dans quelques aînés, où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagnées de deux invités. On échange avec un expert en la matière et surtout, on donne la parole aux aînés. Après le fameux mouvement Liberté 55 qui faisait l'éloge d'une retraite à un très jeune âge, on s'efforce maintenant de retenir plus longtemps les Québécois et les Québécoises sur le marché du travail. On parle même de faire revenir ceux et celles qui ont fait le saut vers la retraite. Mais qu'en pensent vraiment les aînés, particulièrement les plus jeunes aînés? Quels sont les bénéfices pour eux d'allonger leur carrière ou de retourner travailler? Pour les entreprises, nombreux sont les avantages d'employer des travailleurs plus expérimentés. Alors comment pouvons-nous, comme société, faciliter leur intégration et leur inclusion dans nos milieux de travail? J'en discute aujourd'hui avec mes deux invités, M. Raymond Dalbeck, qui a 77 ans et qui travaille comme courtier immobilier. Bonjour. Ainsi qu'Éric Sedan, consultant pour le programme La compétence n'a pas d'âge et formateur spécialisé en géontologie sociale, un secteur qui me touche beaucoup. Bonjour. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes bien placé, Raymond, pour parler des aînés au travail. On me dit que vous travaillez toujours comme courtier immobilier. Pourquoi continuez-vous à travailler à l'âge de la retraite? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte beaucoup de choses. Je pense, premièrement, en continuant à travailler, dépasse l'âge de la retraite, on garde une agilité. C'est bon pour le moral. Moi, ça me tient occupé. Je rencontre des gens de toutes les classes de société, d'un peu partout. Alors, c'est très intéressant comme travail. Et j'aime ce que je fais. Vous l'habille dans le sang. C'est ça. Mais vous, Éric, qui oeuvrez dans ce secteur-là depuis un bon moment, quel avantage voyez-vous pour une personne plus âgée de rester en emploi plus longtemps ou d'y retourner? L'avantage d'une personne qui retourne sur le marché du travail, pour moi, elle se situe dans ce qu'on pourrait appeler les besoins psychosociaux. Je ne veux pas faire des grands mots comme ça. Mais les besoins psychosociaux, c'est quoi? On sort de l'aspect monétaire des choses et on regarde quels sont mes besoins dans la vie. Et on va s'apercevoir que les besoins dans la vie peuvent être des besoins de se sentir utiles parce qu'on est encore jeune ou de retrouver un réseau social. Donc, de travailler en équipe aussi, d'aller vers un objectif en équipe. Ça peut être aussi de pouvoir encore mettre à disposition ses compétences et ses connaissances que l'on a acquises pendant de nombreuses années. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, on peut décider de reprendre une activité rémunérée, donc une activité lucrative, un travail. À temps partiel ou à temps plein. À temps partiel ou à temps complet, et bien souvent à temps partiel, d'ailleurs. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous, Raymond, voyez-vous une différence de perception de vos clients ou de vos collègues de travail face à votre âge? Définitivement. On ne peut pas s'en cacher. Je dois vous dire qu'on le ressent. Je le ressent de plus en plus. Mon réseau, ça me nuise de cette façon-là parce que les collègues, même des clients, des clients que j'ai de longue date, tout à coup, je les vois puis ils me discutent. Eh bien, écoute, viens voir ma propriété, mais en même temps, je vais parler à d'autres gens. Puis il y a les plus jeunes, les jeunes boucles, vous savez, qui travaillent fort, qui ont... Leur marketing est plus à point. Mais définitivement que l'âge devient un facteur. Qu'est-ce que les employeurs ont à gagner à faire plus de place aux aînés au Québec? Écoutez, ils ont beaucoup à gagner. L'expérience, la sagesse, ça, ça vient avec les aînés. C'est pas inné en nous. La façon aussi d'aider les plus jeunes. Parce qu'en travaillant comme aîné dans un domaine, quel que soit le domaine, on sert aussi de mentor. Vous avez tellement raison, Raymond. Moi, je sais que j'ai deux personnes dans ma vie qui ont été importantes pour moi à ce niveau-là. Une entre autres, quand j'étais pilote dans les Forces armées canadiennes, j'avais la chance d'avoir le plus vieux instructeur à Vancouver. Bon sens que j'ai appris des petits trucs, plan B, plan C, de différentes façons de faire, que j'aurais jamais pu avoir d'un plus jeune instructeur. Et mon coach encore aujourd'hui, mon mentor aujourd'hui, Paul Tellier, quelqu'un qui, à ce jour, me donne des conseils qui me sont importants pour moi à 82 ans. Éric? Oui, un employeur qui décide de recruter une personne d'expérience évidemment devrait trouver tous les avantages évidents qui s'offrent à lui ou elle. D'abord, en recrutant une personne d'expérience, on a une personne qui est fiable, puis qui est opérationnelle rapidement déjà, puisqu'elle a déjà des connaissances et des compétences acquises depuis longtemps. Il ne faut pas oublier non plus que, pour l'employeur qui embauche une personne d'expérience, elle va recruter une personne qui a des connaissances techniques, mais aussi des savoir-être. C'est la capacité peut-être d'être plus armée face au stress, à la pression pour l'employeur ou pour l'entreprise. Il y a la crédibilité de l'entreprise aussi qui est mise en avant, puisque là, on va s'afficher comme étant un employeur qui mise sur la diversité multigénérationnelle. Et le défi, c'est de dynamiser cette relation intergénérationnelle, de faire en sorte que les personnes d'âges différentes puissent se nourrir les uns. Oui, mais ce n'est pas sexé de parler de ça. Ce n'est pas cool de parler de ça. Oh non! L'âgisme, ça aussi, ça devrait être au goût du jour. Et ça ne l'est pas présentement. Autre chose aussi, je crois que au travail, une personne, un aîné, si on peut s'appeler comme ça, on apporte un sentiment de sécurité, d'assurance, de confiance au travail. Et quand on nous entoure de plus jeunes, ça amène une stabilité et ça peut influencer les jeunes à se sentir plus confiants. Parce que la personne plus âgée fait son travail selon ses connaissances, selon son expérience, et puis il se sent bien là-dedans. Et puis il n'y a pas peur. On fait tous des erreurs, on va en faire toutes nos vies, mais une petite erreur, ça se corrige et puis on se reprend. Et les jeunes ont peur de ça. Un employeur qui embauche une personne d'expérience qui était déjà à la retraite va intégrer chez lui une personne qui va rester, va être loyale, va rester parce qu'elle n'aura pas d'objectifs et d'ambition de carrière qui sont tout à fait légitimes peut-être pour des plus jeunes. Mais ça ne sera pas son objectif à cette personne-là. Donc l'élément de rétention va être quand même beaucoup plus important chez une personne d'expérience. Tout à fait. Raymond, connaissez-vous d'autres personnes de votre âge qui choisissent encore de travailler? Oui, j'en connais un certain nombre, mais moins qu'on le croirait. Une chose, en partant à moi, moi je vis seul. Mais j'ai beaucoup d'amis retraités qui sont en couple et ils ont beaucoup d'activités en couple. Et ça, ça les tient occupés. Pour ce qui est des gens que je connais qui travaillent encore ou dans les 70 ans et plus, mettons, c'est drôle à dire, mais des professionnels. Premièrement, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ça, c'est certain, en partant. Souvent, il y a aussi des questions monétaires. Pas ce qu'ils en ont besoin, mais ils me regardent. À chaque année que je travaille de plus, j'ajoute un montant dans mes... Oui, je peux garder ma qualité de vie. Dans ma qualité de vie, et puis je l'aurai plus tard. Alors, comme je dis, j'en connais, mais moins qu'on le croirait. Ce que vous avez dit, Raymond, est tout à fait juste. Il y a pas mal de gens seuls. Il y a la question de solitude aussi qui est importante dans la vie du vieillissement ou dans le vieillissement, je devrais dire, et de pouvoir socialiser, contribuer quelques jours par semaine, ça fait toute la différence dans le bonheur des gens. Et puis, c'est valorisant. En même temps, quand on peut mettre quelques heures par semaine ou 15 ou 20 heures ou un week-end de temps à autre, c'est valorisant aussi pour la personne de pouvoir aider là où, justement, il manque... On a une pénurie de personnel, où il manque de ressources. Sur cette question, effectivement, pour les gens qui se maintiennent en emploi ou pour les gens qui retournent sur le marché de l'emploi, la première demande est quand même de ne pas travailler à temps complet. Donc, ce qu'on appelle la conciliation travail-vie personnelle est quand même très forte chez les travailleuses et travailleurs d'expérience. Il faut le metter, c'est majeur. Il y a un grand désir d'avoir un plus grand équilibre dans la société. Oui, et la situation des personnes va parfois imposer aussi ce besoin. Pensons aux personnes qui sont en situation de proche et dense. Des gens d'une... La génération des travailleurs d'expérience sont des gens qui sont souvent confrontés à cette situation de proche et dense. Donc là, on ne parle pas de conciliation travail-loisir. On va parler de nécessité d'avoir du temps libre dans sa vie. Quel point important. Vous touchez un point clé de la contribution du jeune aîné dans la société québécoise. Et ça va naître que de plus en plus grand avec l'arrivée de 37 000 nouvelles personnes âgées au Québec de plus de 75 ans qui s'ajoutent à la population du Québec année après année après année au cours des prochains 25 ans. J'abonde dans ce que vous dites. En somme, on est loin de la notion de liberté 55 qui fait en sorte qu'on était les gagnants de la société si, à 50 ans, on pouvait prendre notre retraite puis aller vivre 30 ans en Floride. Ça ne fonctionne pas, cette méthode-là, en gros. Mais Éric, à quoi on doit ce mouvement de retour au travail, selon vous? Je ne sais pas ce qu'on a voulu vendre avec ce concept de liberté 55, mais était-ce vraiment raisonnable de faire croire à l'ensemble d'une population que de quitter le travail à 55 ans et d'aller passer tout le monde six mois en Floride était la seule réponse au bonheur ou à une vie épanouie. Et on revient à la diversité des profils. Chaque personne a son histoire, chaque personne a sa situation personnelle, chaque personne a ses objectifs. Et c'est stupide, je dirais, de dire à cette personne-là « Il faut que tu partes à 50 ans » alors qu'elle a l'impression d'être peut-être même pas encore au summum de sa carrière. Alors que d'autres qui ont eu des travaux ou un travail avec un peu de pénibilité ou beaucoup de pénibilité parfois, elle, cette personne-là, dit « Oui, moi, là, je ne veux pas m'abîmer dans un travail, donc il est peut-être temps que je passe à autre chose. » Donc la diversité des gens et des profils fait qu'il y a une diversité de réponses. Selon moi, je n'ai jamais cru à ça. Moi, je parlais de Liberté 85 à la jeunesse. Mais ça s'adressait peut-être à une petite minorité des gens. Ça s'adressait à des hommes d'affaires, plutôt à des cadres, à des investisseurs, à des directeurs d'entreprises qui, eux, peut-être, auraient l'occasion d'assez accumuler pour partir à 55 ans. Il faut toutefois s'assurer que tout l'écosystème facilite cette intégration-là des gens plus âgés. Qu'est-ce que ça prend pour vous pour y arriver? Au niveau de l'entreprise, il est important, et beaucoup le font avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention, de comprendre les besoins des travailleuses et travailleurs d'expérience qui vont être très heureux d'avoir une bonification au niveau financier, mais qui auront aussi d'autres besoins et qui recherchent aussi d'autres choses. Donc de pouvoir mettre en place l'écosystème au sein de l'entreprise qui va permettre à la personne de s'épanouir et le premier travail à faire des responsables des ressources humaines ou des employeurs des petites entreprises et de combattre les idées reçues. Moi, j'entends quasiment tous les jours « ne retourne pas travailler, tu vas travailler pour rien ». Ce n'est pas vrai. Il y a eu un excellent travail qui a été fait par un chercheur de l'université de Sherbrooke, M. Luc Godbout, un cher en fiscalité publique, qui a démontré que c'est toujours payant de retourner ou de rester sur le marché du travail sur un plan purement financier. Donc les bénéfices peuvent être financiers, les bénéfices sont autres aussi. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Oui, certainement. Est-ce qu'on pourrait faire plus, Raymond? Je pense qu'il y a une éducation et une sensibilisation aussi. Parce que comme société, je pense justement que c'est une lacune. C'est une lacune. Les aînés, les aînés sont laissés de côté, à moins qu'on ait une profession, à moins qu'on ait une carrière, comme moi en immobilier. Je regarde, par exemple, les grands centres de rénovation. Ils ont un comptoir de services à la clientèle. Et moi, chez nous, je regarde, et puis il y a sur six personnes qui auraient au comptoir, j'en connais deux ou trois. Mais ce sont des gens qui ont 65, 68, 72 ans, qui étaient entrepreneurs ou qui étaient menuisiers ou qui étaient électriciens. Et puis ils travaillent 15, 20 heures par semaine. Et ils ont des connaissances très élevées. Mais je crois que c'est une sensibilisation que ça prend auprès des employeurs et des plus jeunes, des jeunes cadres, pour apprécier. Parce que justement, il y a de la place. Mais on n'en veut pas toujours. Pour faire du pouce sur ce qui vient d'être dit, j'aimerais qu'on puisse parler du phénomène d'auto-agisme. L'auto-agisme, ce mot peut paraître aussi là aussi un peu barbare. Imaginons la situation suivante. La personne, à 62 ans, elle est en retraite depuis quelques années et elle voit passer une petite annonce et puis elle regarde et elle appelle son épouse et il dit « Eh, regarde la petite annonce là. Si j'avais 30 ans ou 40 ans, là, je postule, je suis sûr, ce poste, il est sur mesure pour moi. » Et son épouse qui lui dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas ? » « Attends, j'ai 62 ans. » « Ils ne me recevront même pas. » Là, on parle d'auto-agisme, d'auto-discrimination. Et l'employeur en face doit dire « Moi, là, je ne prends pas en compte la personne, mais la compatibilité entre ce que je demande comme personne et la personne qui est en face de moi, la compatibilité, si elle est là, bingo. Peu importe qu'il est 62 ou 48 ou 50. » Avoir confiance en soi, hein. Avoir confiance en soi, comme vous le disiez, Raymond. Éric, tout à fait raison. Bon, un excellent point. Est-ce que vous avez un conseil ou deux à donner à nos auditeurs aînés qui pensent retourner sur le marché du travail ou qui y songeraient d'une façon ou d'une autre? Moi, je dirais « Oser ». Oser. Il y a des personnes qui disent « Moi, j'ai encore des compétences, des connaissances, des éléments qui ont été acquis pendant de nombreuses années et j'aimerais pouvoir encore les mettre à contribution. » Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, j'ai fait le tour du jardin, de ce que j'ai fait jusque maintenant et j'aimerais essayer autre chose. » Et les deux sont possibles. C'est ça qui est merveilleux. On peut oser et c'est le bon moment pour oser aussi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand arrive l'âge de la retraite ou le temps de la retraite, on n'a pas simplement comme choix rester dans l'emploi que l'on occupe ou partir pour une vie composée uniquement de loisirs. Mais on peut aussi se dire « C'est le moment d'oser quelque chose de nouveau. » J'ai ça dans la tête depuis longtemps. Et si j'essayais, j'étais il y a quelque temps avec l'industrie du tourisme et une personne responsable d'un parc me disait « Moi, vous savez, on a des postes qui font rêver aussi. Moi, si je dis à quelqu'un, je vais t'embaucher pour aller à la pêche la journée avec des touristes et puis les promener au bord du lac. » Merveilleux. Il y a des choses nouvelles qui peuvent se créer. Il y a des choses... Il y a des nouvelles compétences qu'on peut aller acquérir, des nouvelles expériences qu'on peut aller acquérir, des nouveaux réseaux de travail qu'on peut intégrer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, c'est le moment d'oser. Et c'est le moment de rêver, je dirais. « Je suis entièrement d'accord avec Éric. Osez. Il faut avoir confiance. Alors, je crois que quelqu'un qui dit « Ben, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, de mon temps... » Ils doivent prendre un peu de recul et, là, regarder les options qui s'offrent à eux. Tu sais, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'étais ingénieur, mais là, je ne peux pas travailler dans le génie. Je peux peut-être travailler dans un bureau, travailler sur le terrain, mais aussi, je peux faire autre chose. » Et n'oublions pas que dans le milieu communautaire, par exemple, on peut s'y engager comme bénévole et on peut aussi aller travailler dans le milieu communautaire. On peut faire du bien autour de soi. Toutes les études le disent, le milieu communautaire. En fait, le bénévolat en tant que tel, s'il est occupé, la plus grande cohorte de bénévoles, c'est entre 60 et 74 ans. C'est connu, c'est statistique, que c'est là, c'est ces gens-là qui ont le temps, l'énergie, l'expérience pour aider la collectivité. Écoutez, je vous remercie de toutes ces réflexions-là. C'est inspirant, c'est important. Il faut être capable ensemble de changer les choses et de contribuer au mieux vieillir des Québécois et Québécoises. Et à nous d'y répondre, à nous d'y répondre de façon responsable, à nous de prendre avantage, à nous d'utiliser, de profiter de cette situation-là. pour tous les âges de la société. Merci, Raymond. Merci, Éric. J'ai adoré votre collaboration. Merci beaucoup, Luc. À réel plaisir. Bonne journée. J'ai une petite anecdote pour vous que je pense qui est tout à fait appropriée. L'an passé, je suis allé à un parquet de retraite d'un de mes employés, un homme de 74 ans qui a travaillé 11 ans chez nous. Un concierge de nuit qui a travaillé 5 jours sur 7, semaine après semaine, année après année, toujours au rendez-vous et amoureux de son métier. Je le connaissais bien. Ma maman est à cette résidence. Un homme dévoué, fiable, débrouillard, un employé très apprécié des autres. Bien, ce monsieur a décidé de prendre sa retraite pour prendre soin de sa femme qui, elle, allait un peu moins bien. Je vous raconte cette histoire parce que, pour moi, c'est un exemple concret de réussite d'intégration des aînés au travail. Et ce genre d'histoire, bien, il y en a par centaines au Québec. Mais il pourrait y en avoir plus. Je souhaite ardemment que, collectivement, on continue de faire en sorte de mieux intégrer les personnes plus âgées dans le milieu du travail. Ils peuvent tellement nous apporter. Et je souhaite aussi que les personnes plus âgées qui le peuvent continuent d'oser de s'impliquer activement dans la société. Ça peut être par le travail, mais ça peut être aussi par le bénévolat ou par tout autre engagement. Au final, c'est l'ensemble de la société qui gagne. Alors, pour moi, c'est important. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, bien, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques aînés. Bonne vieillesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501